Barhamu ba'oun wa ra'oun alifoun thumma'ha Mimoun moudjel faïdou tijan Djochnyuyna On focus sur un grand territoire de l'islam Le détenteur de la faïda Elaj Ibrahima Niasa dit Baï Niasa Un homme mystique, un érudit accompli Dont sa popularité dépasse les frontières Pape Al-Unsar Baï Niasa reste une perle rare pour les musulmans Un guide spirituel dont sa science et son savoir ont ému le monde entier Il est celui que cher Ahmed Tijan Sherif annonçait Celui que la communauté islamique attendait Le détenteur de la faïda a inondé l'islam Et surtout la Tariqa Tijan à des peuples venant de l'islam d'hiver A cher Maulana Baï Niasa tout miracle est possible Par une prédiction il est devenu une révélation qui transcende les âges, les époques Mais également les frontières Adulé ici, Baï Niasa est aussi vénéré ailleurs Il est né le 8 novembre 1900 Correspondant au jeudi 15 du mois de Rajab 1318 C'est un mois béni qui a accueilli ainsi un homme sain Baï Niasa fait sa formation religieuse à Taïma Niasen Très tôt, il maîtrise le Coran, étudie l'exégèse, le droit musulman, l'arabe, la métrique et la rhétorique En témoigne son premier livre, Ruhul Adab Ou l'esprit de la bonne conduite qu'il a publié à l'âge de 20 ans Oui, très jeune Baï Niasa savait la voie à prendre et sur ce chemin, le nom de Dieu est sa seule boussole Après la mort de son père en 1922 Baï Niasa s'installe au domicile de Mohamed Al-Amin Niasa Dit Baï Khalifa Il commence à dispenser des cours coraniques Ce n'est que dans les années 1929-1930 Que Baï Niasa dévoile à la face du monde qu'il est l'héritier de cher Ahmed Tidjan Sherif Autrement dit, le seul qui doit répandre la faïda Et ce, dans une époque où le monde est en prise en une crise économique son précédent Baï Niasa s'affirme, endosse sa lourde mission malgré le contexte difficile La faïda qui est l'adhésion massive d'hommes et de femmes à la tarihe Tidjan Connait ainsi son propriétaire Il va quitter sa concession paternelle en 1931 Avec une poignée de fidèles pour fonder la mosquée de Medinabai Le vendredi 3 avril de cette même année Mais la vie de Baï Niasa va prendre une haute tournure en 1937 Date qui coïncide avec son premier pèlerinage au lieu sain de l'islam Son aura international s'agrandit De grandes personnalités dans le monde font de Baï Niasa leur guide spirituel D'ailleurs, lors de son séjour au Nigeria en 1946 Baï Niasa va de plus en plus accroître sa popularité en propageant sa faïda à des millions d'adeptes Qui vont s'agréger à son mouvement Il va parcourir d'autres pays d'Afrique avant de revenir au Sénégal en 1951 Dans son pays natal, Pape Al-Unsar Baï Niasa va continuer son combat pour l'islam En 1961, il s'oppose contre le déplacement du sanctuaire musulman par des autorités saoudiennes Il proteste également contre la décision de Habib Bourguiba Qui voulait interdire la polygamie en Tunisie Et surtout, Baï Niasa défend les valeurs cardinales de l'islam Lors des discussions sur le code de la famille au Sénégal en 1971 Ce qui fait de lui un homme multidimensionnel, n'est-ce pas, Pape Al-Unsar ? Sa profondeur de son savoir n'était pas réservée à l'islam Baï Niasa était aussi un homme de la cité Il trempait sa plume pour défendre la bonne cause Fin lettré, il était également guide moderne A cheval entre le pouvoir spirituel et celui temporel Son discours de 1968 consacré à la jeunesse reste gravier dans les mémoires Il penche pour une jeunesse cultivée toujours à la quête de la connaissance Le savoir est sa seule arme C'est cet amour de la sagesse qui lui a valu d'être le premier noir africain A diriger la prière dans la mosquée d'Al-Azhar en Égypte en 1960 Baï Niasa va quitter ce bas monde en 1975 75 ans de vie au service de l'islam Pape Al-Unsar, merci Dans cette dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire Nous irons à la découverte de Medina Baï Une cité fondée en 1930 par Baï Niasa Suite à son départ de Léon Agnesen Medina Baï, Ousmane Deme, est un temple du savoir, n'est-ce pas ? Les chants religieux et les versets du Coran Distillés à travers le haut-parleur de la grande mosquée Rhythme le quotidien des habitants de Medina Baï Un nom inspiré de Medina Toulmonawara du prophète Mohamed Paix et salut sur lui La création de la cité religieuse de Medina Baï montre un parallélisme entre l'exopte de Baï Niasa en 1930 de Léon Agnesen vers Medina Et celui du prophète Mohamed de la Mecque vers Medina Une étape historique dans la vie de Charles Islam d'Ibaï Mettant en exergue son amour et sa dévotion envers le sceau des prophètes Mohamed Paix et salut sur lui A l'origine, Medina Baï était un gros village délimité par les quartiers de Sam et Medina Mbaba Aujourd'hui, la cité religieuse s'est beaucoup métamorphosée Et connaît une extension fulgurante grâce à l'expansion de la Fayda A l'instar des autres cités religieuses du Sénégal Les décisions concernant la localité relèvent de la compétence du calife général Néanmoin, il existe un chef de quartier, lui aussi membre de la famille Mais ses prérogatives sont limitées Medina Baï se trouve être la cité la plus cosmopolite du Sénégal Presque toutes les langues du monde y sont parlées De l'arabe au français en passant par l'anglais Temple du savoir et de la connaissance Medina Baï qui a été fondée par Cheikh Ibrahim Agnès Dit Baï a formé des savants et des érudits mondialement reconnus A travers leur éloquence, leur maîtrice du Coran et des principes de l'islam La cité religieuse de Medina Baï dispose d'une école élémentaire française Deux écoles franco-arabes, deux instituts supérieurs de formation L'institut El-Aj Abdullahi Agnès et l'institut africain-américain De faux imam Hassan Sissé qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de nationalités du monde Berhamu ba'un wa ra'un alifun thumma haa Mimun mujelfaydu tijan johnyu nyoyna L'institut El-Aj Abdullahi Agnès et l'institut Il-Aj Abdullahi Agnès et l'institut Il-Aj Abdullahi Agnès et l'institut Glahvaleilles Agnès et l'institut El-Aj Abdullahi Agnès et l'institut